Salut, bienvenue sur PicoMath. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire une division par 3, mais deux têtes, pas en posant la division. C'est pas très compliqué, il y a une technique et il faut la connaître et puis l'utiliser. Nous, on va faire ça progressivement, tu vas voir, les premiers exercices vont être tout simples, t'auras juste à connaître ta table de division par 3. Si tu connais ta table de multiplication par 3, c'est l'inverse, t'auras besoin que de ça pour tout faire d'ailleurs. Mais pour les premiers exercices, les deux premiers exercices, tu vas voir, tu vas dire mais c'est évident quoi. Il y a plein de choses qui vont te sembler évidentes et qui vont vraiment pas te poser de soucis. Après, on va aller un petit peu plus loin si vraiment tu veux devenir fort en calcul mental. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire qu'on a un nombre, voilà. Il y a des dizaines et des unités, le nombre de dizaines est divisible par 3, le nombre d'unités est divisible par 3, c'est le cas le plus simple. Donc nous, on va partir sur un nombre de dizaines qui est divisible par 3. Et un nombre d'unités qui est aussi divisible par 3. Je vais te donner des exemples, ça va être plus clair. Par exemple, si je prends le nombre 39, il a 3 dizaines et 9 unités. 3 est divisible par 3, 9 est divisible par 3. Donc en fait, c'est super simple. Si je veux diviser 39 par 3, je vais diviser le nombre de dizaines par 3. Donc 3 divisé par 3, ça donne 1. Le résultat, il y aura une dizaine. 9 unités divisées par 3, ça me donne 3. Le résultat, ça va être 13. Donc ça, c'est le premier type d'exemple qu'on va voir, c'est ceux qui sont super simples. Je te donne la règle et puis on fait l'exercice. Comment est-ce qu'on fait pour diviser par 3 ? On prend le tiers du nombre de dizaines. Et on ajoute le tiers du nombre d'unités. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour ceux-là. C'est les plus simples, ça va super vite. J'efface, je mets l'énoncé et on y va. Quand il y a un exercice, tu mets sur pause, tu le fais par toi-même, après tu regardes la solution. C'est comme ça que tu vas progresser le plus rapidement. 3 dizaines divisées par 3, ça me donne une dizaine. La réponse est 10. 36 divisé par 3, j'ai 3 dizaines que je divise par 3, ça me donne une dizaine, c'est-à-dire 10. 6 divisé par 3, 2, j'ai 10 et 2, ça me donne 12. 69 divisé par 3, j'ai 6 dizaines que je divise par 3, ça me donne 2 dizaines, j'ai 20. 9 divisé par 3, ça me donne 3. 20 plus 3, 23. 96 divisé par 3, j'ai 9 dizaines. 9 dizaines divisé par 3, ça me donne 3 dizaines. 6 divisé par 3, ça me donne 2. La réponse est 30 plus 2, 32. 123 divisé par 3, ici j'ai des centaines. Je ne t'ai pas parlé des centaines, mais on peut lire le nombre autrement. On peut dire qu'on a 12 dizaines. 12 dizaines divisé par 3, c'est simple, c'est 4 dizaines ou 40. Je garde 40 dans ma tête. 3 divisé par 3, ça donne 1. La réponse est 40 plus 1, 41. Voilà. Et on t'aurait dit, tu peux faire de tête 123 divisé par 3, et ça ne pose pas de difficulté, tu ne m'aurais pas cru peut-être. On va passer à l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, ça va ressembler un petit peu à la dernière ligne. C'est-à-dire qu'on a un nombre de dizaines qui est divisible par 3, mais il se trouve que ce sont des nombres avec 3 chiffres. Voilà. Mais qui sont quand même plutôt simples. C'est plutôt simple de prendre leur tiers. On passe à l'exercice suivant, l'exercice numéro 2. Alors là, tu regardes peut-être l'énoncé et tu te dis, oh, ça va être trop compliqué. A chaque fois, on a des centaines, des dizaines et des unités. Au lieu de regarder les centaines et les dizaines séparément, on va dire, comme tout à l'heure, on a 12 dizaines. C'est-à-dire 120. J'ai 12 dizaines. 12 dizaines, c'est très facile à diviser par 3. 27 également. 15 aussi. 18 aussi. 36 aussi. C'est relativement simple. Donc en fait, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Alors tu mets sur pause et tu y vas. 126 divisé par 3. Je vais dire 12 dizaines divisé par 3, ça me donne 4 dizaines que je garde dans ma tête. 6 divisé par 3, ça donne 2. La réponse est 40 plus 2, 42. 279 divisé par 3. Dit comme ça, ça a l'air super compliqué. Mais je vais dire 27 dizaines divisé par 3, ça me donne 9 dizaines. 9 dizaines, c'est 90. 9 divisé par 3, c'est 3. 90 plus 3, 93. Ce qui avait l'air super compliqué, ne l'est pas tant que ça quand on connaît l'astuce. 15 divisé par 3. Ici, j'ai 15 dizaines divisé par 3, ça me donne 5 dizaines. 5 dizaines, c'est 50. 3 divisé par 3, ça me donne 1. 50 plus 1, 51. 180 divisé par 3. 180, tu vas le rencontrer très souvent quand tu as des angles. Quand tu as un angle comme ça, là ici tu as 90, d'ailleurs on fait un petit carré d'habitude. Mais de là à là, on a 180 degrés. Et en fait, souvent on découpe ça en 3. Ça c'est des choses que tu rencontres très fréquemment en trigonométrie. Alors je ne sais pas pourquoi je te parle de ça tout d'un coup. Mais bon, 180 divisé par 3. 18 divisé par 3, c'est 6. 6 dizaines, c'est 60. Pas de difficulté. 36 divisé par 3. Alors 36, ce n'est pas dans la table de 3 parce qu'en général on s'arrête à 30. Mais bon, 36, c'est 12 fois 3. Donc là, 36. 36 dizaines divisé par 3, ça me donne 12 dizaines. C'est-à-dire 120. 120 plus 6 divisé par 3, 2. 120 plus 2, 122. Voilà. Donc jusque là, tu vois, c'est des nombres qui ont l'air super compliqués à diviser par 3. Mais en fait, ça se fait tout seul. On va passer maintenant aux autres cas à deux chiffres. Donc là, la division par 3, ça va ressembler un peu à ce que tu as vu sur la division par 2. On va parler de divisibilité. Rien de grave, je t'assure. Je te donne la règle avec un exemple et puis après on fera les exercices. Dans cette partie, en fait, on veut prendre le tiers d'un nombre. Mais en fait, c'est un nombre à deux chiffres. Alors, on va prendre des nombres à deux chiffres. C'est-à-dire qu'il y aura des dizaines et des unités. Mais les dizaines ne sont pas divisibles par 3 comme on l'a vu dans les exemples précédents où c'était tout simple. Alors, ce qu'on va faire quand le nombre de dizaines, Alors, je vais peut-être le noter, le nombre de dizaines n'est pas divisible par 3. Ça arrive, ça arrive très souvent. Mais pas tant que ça, en fait. Le nombre de dizaines n'est pas divisible par 3. Si je prends un exemple. Si je prends par exemple 78 que je voudrais diviser par 3. Ici, j'ai 7 dizaines. 7 dizaines, ce n'est pas divisible par 3. Je veux dire, ça ne fait pas partie de la table de 3. Donc, en fait, on va faire autrement. Comment est-ce qu'on va faire ? On va prendre le plus grand nombre de dizaines divisibles par 3 contenu dans 78. Et on va prendre son tiers. Et ensuite, on va ajouter le tiers du reste. On prend. Alors, je te dis la règle et après, on applique. C'est beaucoup plus simple quand on applique. On prend le tiers du plus grand nombre de dizaines divisibles par 3 contenu dans le nombre. Et on ajoute le tiers. Alors, je vais peut-être faire deux phrases. On prend le tiers du plus grand nombre du plus grand nombre de dizaines divisibles par 3 contenu dans le nombre. On ajoute le tiers du reste. Pour notre exemple, 78. Qu'est-ce que je vais dire ? J'ai 78 que je vais diviser par 3. Dans ma tête, je vais dire 78, c'est 60 plus 18. et c'est ça que je vais diviser par 3 dans ma tête. 60, c'est très facile à diviser par 2 par 3, pardon. 60 divisé par 3, c'est 20. 18 divisé par 3, c'est 6. La réponse, ça va être 26. Très simple. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je prends 60 et pas 30 ? Pourquoi je ne prends pas 30 ? Si je prenais 30, qu'est-ce qui se passerait ? Si je prenais 30, il faudrait que je dise 30 plus 48. Parce que 78, c'est 30 plus 48. Très facile de prendre le tiers de 30, mais 48, c'est un peu plus pénible. Donc, en fait, on prend toujours, 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 le plus grand nombre de dizaines divisible par 3. 60, 6 dizaines, c'est plus grand que 3 dizaines. C'est parce que ça, nous, simplifie la vie. Donc, la réponse de 78 divisé par 3, ça va être le tiers de 60, j'ai dit, c'est 20. Le tiers de 18, c'est 6. La réponse, ça va être 26. Voilà. Donc, c'est pas trop compliqué. On va le voir sur l'exercice suivant et tu pourras appliquer tout ça. Dans l'exercice numéro 3, si tu regardes les dizaines, ici, j'ai 4 dizaines, 7 dizaines, 8 dizaines, 8 dizaines, 5 dizaines. Ce n'est pas divisible par 3. Donc, en fait, il va falloir décomposer le nombre en une somme de termes dont le nombre de dizaines est divisible par 3. Dans 48, je peux dire que c'est 30 plus 18. Si je veux un nombre de dizaines qui est divisible par 3, j'aurai 3 dizaines, 6 dizaines, 9 dizaines, c'est-à-dire 30, 60 ou 90. Donc, à chaque fois, on va utiliser soit 30, soit 60, soit 90 pour diviser par 3. Je t'invite à mettre sur pause, à réfléchir et puis après, regarder la solution. Éventuellement, si tu as des difficultés, tu regardes d'abord comment j'ai fait, tu reviens en arrière dans la vidéo et tu refais par toi-même. On y va. 48 divisé par 3. Quel est le plus grand nombre de dizaines divisible par 3 ? On a dit il y a 3 dizaines, 6 dizaines, 9 dizaines. Ici, il y a 3 dizaines, là-dedans, j'ai 3 dizaines, mais je n'ai pas 6 dizaines. Donc, je vais dire 48, c'est 30 plus quelque chose. Le plus quelque chose, ça va être quoi ? 30 plus 18, ça donne 48. Donc, j'ai décomposé 48 en 30 plus 18. Ça, je vais l'écrire pour que tu saches ce qui se passe dans ma tête. C'est ce qui se passe dans ma tête, mais il ne faut pas que ça soit écrit parce que sinon, autant poser le calcul à la main. Donc, ça, c'est ce qu'on fait dans notre tête. Je l'écris pour que, pour toi, pour que tu comprennes ce que je fais. Donc, le tiers de 30, c'est facile, c'est 10. Le tiers de 18, c'est facile, c'est 6. 10 plus 6, ça me donne 16. Voilà. Voilà comment on s'y prend. 75, bon, 75, soit tu sais compter de 25 en 25 et tu as la réponse immédiatement, soit alors, tu fais comme je te propose de faire, chercher le nombre de dizaines qui est divisible par 3 à l'intérieur de 75. Ça va être, 75, ça va être 60 plus quelque chose 60 plus 15. Et c'est 60 plus 15 que je vais diviser par 3. Je vais dire, le tiers de 60, c'est 20. Le tiers de 15, c'est 5. Donc, ça va être, la réponse, ça va être 25. Pour cet exemple-là, effectivement, si tu sais compter de 25 en 25, c'est simple. 25 plus 25 plus 25, ça donne 75. Le tiers, c'est forcément 25. C'est une autre façon de retrouver le même résultat. 81. 81, je vais dire, je peux dire, c'est 30 plus 51, mais diviser 51 de tête, ça va être compliqué. On va dire, c'est 60, 60 parce qu'il y a 6 dizaines, c'est le plus grand nombre de dizaines divisées par 3 contenus dans 81. On va dire, c'est 60 plus 21. Et on va prendre le tiers de 60 et prendre le tiers de 21. Le tiers de 60, c'est 20. Le tiers de 21, c'est 7. la réponse, ça va être 27. 81 divisé par 3, c'est égal à 27. Maintenant, on continue. 87 divisé par 3, 87, ça va être 60 plus 27. Le tiers de 60, c'est 20. Le tiers de 27, c'est 9. donc la réponse, ça va être 87 divisé par 3, ça va être égal à 29. Le dernier exemple, 57. 57, c'est 30 plus 27. Si on veut le tiers de 57, on va prendre le tiers de 30, le tiers de 27. Donc là, ça va être 10 plus 9, 19. Voilà. Donc j'espère que tu as compris un petit peu le mécanisme, sachant que tout ça, c'est dans sa tête. Donc le résultat, avec un petit peu d'entraînement, c'est assez rapide. On va passer maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que je réfléchisse ? On va faire quelque chose d'un petit peu plus difficile. Alors l'exercice numéro 4, c'est vraiment le plus difficile, c'est vraiment ce qu'on peut faire de plus difficile. Si on regarde les noms qu'on veut diviser par 3. Alors les 3 premiers, je les ai choisis de sorte qu'ils soient divisibles par 3. Si j'ajoute 1 plus 7 plus 1, ça me donne 9. Ce nombre-là est divisible par 3. C'est-à-dire que si je divise 171 par 3, je vais avoir pour résultat un entier. Même chose pour 117, même chose pour 732. Pour les deux derniers nombres, ils ne sont pas divisibles par 3. C'est-à-dire qu'on aura quelque chose après la virgule. Et même quand on a des cas comme ça, on peut aussi le faire de tête et donner la réponse. Donc, il est un petit peu plus difficile, c'est vrai. Donc tu peux juste me regarder et puis après revenir en arrière pour essayer de le faire par toi-même. ce n'est pas si difficile que ça. Si je veux diviser 171 par 3, qu'est-ce que je vais me dire ? Je vais me dire, ici, j'ai 17... Parce que bon, si je regarde le nombre des centaines, il n'y en a qu'une. Je ne peux pas diviser une centaine par 3. Donc je vais être embêté. Donc je vais dire, j'ai 17 dizaines. 17 dizaines que je veux diviser par 3. Ah ouais, mais je suis encore embêté. Parce que 17 dizaines, si on regarde, 17 dizaines, ce n'est pas dans la table de 3. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est 15 dizaines. 15 dizaines, ça m'arrangerait franchement. Donc, au lieu de diviser 17 par 3, je vais diviser 15 dizaines. Donc j'ai 171, je le décompose en 15 dizaines, plus quelque chose. Ce plus quelque chose, ça sera 21. 15 dizaines, c'est 150, plus 21. Donc j'ai décomposé mon nombre. Le tiers de 150, c'est super simple. Le tiers de 150, c'est 50. Le tiers de 21, c'est facile. 21 divisé par 3, c'est 7. Donc la réponse, ça va être 50 plus 7, donc 57. Là, je vais détailler ce qui s'est passé dans ma tête. Je voulais prendre un nombre de dizaines, le plus grand possible, qui est divisible par 3. 17, ce n'est pas divisible par 3. 16 non plus. Mais 15, c'est divisible par 3. Donc j'ai pris 15 dizaines. Moi, ce que je veux diviser, en vrai, c'est 171, ce n'est pas juste 15 dizaines. Donc je suis obligé de rajouter 21 pour trouver ma réponse. 150 plus 21, c'est bien 171. Donc ça, après, la réponse, 171 divisé par 3, ça va me donner le tiers de 150, 50, le tiers de 21, 7. La réponse est 57. 117 maintenant. 117, je suis embêté. parce que si je prends juste les centaines, j'ai une centaine, divisé par 3. Là, si je prends les dizaines, comme tout à l'heure, j'ai 11 dizaines, mais 11 dizaines, je suis super embêté. 11 dizaines, ce n'est pas divisible par 3. Ce que je vais faire, au lieu de prendre 11 dizaines, je vais prendre 9 dizaines. Parce que 9 dizaines, c'est divisible par 3. Donc 9 dizaines, c'est 90. Mais en réalité, moi, ce que je veux diviser par 3, c'est 117, ce n'est pas 90. Donc je suis obligé d'ajouter quelque chose. Pour avoir 117, je suis obligé d'ajouter 27 pour arriver jusqu'à 117. 90 plus 27, ça fait bien 117. Et c'est ça que je vais diviser par 3. Le tiers de 90, c'est facile, c'est 30. Le tiers de 27, c'est facile, c'est 9. La réponse, ça va être, ça va être, j'ai dit quoi ? 39, ouais, 39. Donc la réponse, ça va être 117 divisé par 3, ça va être 39. Je continue. Alors là, je me suis lâché, j'ai carrément mis cette centaine. Cette centaine, je ne peux pas les diviser par 3. Ce que je vais faire, au lieu de dire 7 centaines, je vais dire 6 centaines. Voilà, 6 centaines divisé par 3, tac, ça fait 200. Je garde 200 dans ma tête. Mais, moi, ce que je veux, c'est diviser 700, 132, ce n'est pas 6 dizaines que je veux diviser par 2, par 3. Et du coup, il y a 132. Il faut encore que je divise 132 par 3. Je vais détailler le raisonnement ici. Donc, j'ai dit, 732, c'était 600. Alors, parce que 6 dizaines, c'est divisible par 3, 7 dizaines, ça ne l'est pas. Mais, au total, ici, il faut qu'il y ait 132. Je continue. Ici, c'est 132. Ah ouais, mais 132, je ne peux pas le diviser comme ça, tac, par 3. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? 132. Je vais dire, ici, j'ai 13 dizaines. Ce qu'il me faudrait, un truc divisible par 3. Donc, je vais dire 12 dizaines. Allez, hop, 120. Donc, là, je suis déjà à 720. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque 12. 600, c'est divisible par 3. 120 aussi, 12 aussi. C'est merveilleux. On va pouvoir, on va pouvoir diviser ça par 3. Le tiers de 600, c'est 200. Le tiers de 120, c'est 40. J'en suis à 240. Le tiers de 12, c'est 4. La réponse, ça va être 244. Ici, c'est tout détaillé avec le raisonnement. Mais ça, dans sa tête, quand on le fait tout seul, dans sa tête, c'est pas aussi long. Enfin, c'est un peu long, moi, je ne suis pas super rapide, mais c'est pas aussi long que ce que je te présente là. 442 divisé par 3. 442, si je dis 4 plus 4 plus 2, ça fait 10. Ce nombre-là n'est pas divisible par 3. Aïe, 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 je ne vais pas avoir un nombre entier. Je vais avoir quelque chose à virgule. On va décomposer ce nombre un peu comme là. On va décomposer le nombre en une somme de termes. Et puis, quand on aura décomposé le nombre, tu verras, ça va s'éclaircir. On commence par les centaines. J'ai 4 centaines. Mais 4 centaines, ce n'est pas divisible par 3. Je vais commencer par me dire, au lieu de 4 centaines, je vais prendre 3 centaines, c'est-à-dire 300. Voilà. Il faut que j'ai le même nombre. Ici, il y a 142. 300 plus 142, c'est bien, ça me fait 4 cent quarante-deux. Sauf que 142, ce n'est pas divisible comme ça par 3. Ici, j'ai 14 dizaines. Au lieu de prendre 14 dizaines, je vais me dire 12 dizaines. 12 dizaines, c'est divisible par 3. Voilà. Comme ça, ici, j'ai 120. 300 plus 120, ça me donne 420. 420. Ici, j'ai 22. Voilà. Mais 22, ce n'est pas divisible par 3. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre 21. Ah, je t'ai dit, les deux derniers, ils sont gratinés. Au lieu de prendre 21, je vais prendre, au lieu de prendre 22, je vais prendre 21 plus 1, que je vais diviser par 3. Là, je vais réécrire. 442 divisé par 3, égal. Le tiers de 300, c'est 100. Donc là, j'ai 100. Le tiers de 120, c'est 40. Donc là, j'en suis à 140. Le tiers de 21, c'est 7. 100 plus 40 plus 7, ça me donne 147. 147 plus 1 divisé par 3. 1 divisé par 3, un tiers. Un tiers, si tu divises 1 par 3, ça donne 0,3333333, etc. Ça, c'est un tiers en décimal. Donc la réponse, ça va être un tiers de ça, un tiers de ça, un tiers de ça, un tiers de ça. La réponse, ça va être 147, 0,0, virgule 33333333. On peut faire des calculs quand même, voilà, qui déchirent. Maintenant, on va faire le dernier exemple de l'exercice. Dernier exemple de l'exercice. J'ai 8 centaines. 8 centaines, ce n'est pas divisible par 3. En dessous, plus petit, un nombre de dizaines, un nombre de centaines, pardon, le plus grand possible est divisible. Par 3, j'ai 600. Les centaines qui sont divisibles par 3, il y a 300, 600 et 900. Là, du coup, je ne peux pas prendre 900, du coup, je vais prendre 600. 869, c'est 600 plus 269. Ouais, mais 269, tu vois bien que je suis embêté pour le diviser par 3 dans ma tête. Au lieu de prendre 269, je vais déjà commencer par prendre un nombre de dizaines qui est divisible par 3. Donc, je vais dire, c'est 240. 240. 240, ça, c'est 24 dizaines, c'est divisible par 3. Ça fait 80. On continue. 600 plus 240, je suis à 840. Très bien. Pour que ça soit égal à 869, il faut que j'ajoute 29. Bon, mais 29, ce n'est pas divisible par 3. Mince. Alors, au lieu d'écrire 29, je vais écrire 27. 27 plus 2. 600 plus 240 plus 27 plus 2, ça me donne 840, 867, 869. Super. Voilà. 860. Je peux diviser ça par 3 de tête, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Super. La réponse de 869 divisé par 3, ça va être quoi ? 1 tiers de 600, c'est 200. 1 tiers de 240, 1 tiers. Si je divise 24 dizaines par 3, ça va me donner 8 dizaines. Donc, j'en suis à 200, 80. 27 divisé par 3, ça me donne 9. Donc, je suis à 289, 289, quelque chose. 2 divisé par 3, c'est combien 2 divisé par 3 en décimale ? On a dit tout à l'heure que, alors, est-ce que ça rentre sur l'écran ? Oui, ça. 1 tiers, on a dit, c'est 0,33333. 2 tiers, c'est le double. Ça va être 0,66666, 6, etc. Donc, la réponse de 869 divisé par 3, ça va être 289, oui, on va écrire 666. Voilà. Donc là, j'ai absolument détaillé dans sa tête, ça va beaucoup plus vite à faire. Donc ça, on peut vraiment faire des trucs super compliqués, qui ont l'air super durs, deux têtes. Maintenant, je vais le faire devant toi, en direct live, avec un nombre pris au hasard. J'efface, et puis on y va. Alors si tu as suivi mes autres vidéos sur le calcul mental, là, je vais générer un nombre aléatoire avec la calculatrice, c'est RAN que je vais utiliser. Alors je vais faire Shift, RND, hop, et en fait, ça me donne un nombre ici, qui va être au hasard, compris entre 0 et 1. Ici, c'est écrit 0,605. Je ne vais pas diviser 0,605 de tête, ce que je vais faire, je vais diviser 605 de tête. Donc si je divise 605 par 3, qu'est-ce que ça donne ? Pour les centaines, c'est immédiat. Donc ça va être, la réponse, ça va être 201,66. Alors on le calcule, on vous vérifie. 605 divisé par 3, ça donne 201,666. Voilà, je ne sais pas, voilà, etc. On peut arrondir à 201,66. ça nous fait plaisir. On va le faire sur un exemple un petit peu plus compliqué. Oh, 147, c'est trop petit. Tiens, 394, c'est un peu plus grand. Alors déjà, on peut se dire, 3 plus 9 plus 4, ça nous donne 16. 16, ce n'est pas divisible par 3. Donc on aura forcément quelque chose après la virgule. là, ça va nous donner 131,30, enfin voilà, 300, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Alors on y va. 394 divisé par 3, ça nous donne 131,3333. Tu vois, c'est pas, on va le faire sur un dernier exemple, puis on va essayer de prendre quelque chose d'un peu plus grand. Tiens, 819. Alors si je prends 819 et je veux le diviser par 3, je réfléchis. 273. Alors est-ce que j'ai bon ? Alors on a dit 819 divisé par 3, 273. Enfin voilà. Je te ferai peut-être d'autres trucs comme ça en direct live, mais comme ça, ça peut te permettre d'inventer des exercices et t'entraîner. Je te dis à bientôt sur PicoMath pour plein de choses étonnantes. j'ai pas d'entraîner, puis on va mettre de têps pour-tô-la rire hurricane. Bonjour. Bien. Bien. Bonjour.